19h 19h et tu es bien dans the big game of ski une nouvelle fois une nouvelle fois on va se faire un shmup et en fait tu vas avoir un petit goût de déjà vous un petit goût de déjà expérimenté un petit goût de déjà croisé puisque en fait je vais achever aujourd'hui la trilogie des ray alors pour ceux qui ne suivent pas je vous invite à consulter les streams précédents vous trouverez forcément un titre qui s'appelle ray force et sur lequel on sentait déjà une grosse envie de l'équipe de développement de d'extirper les sprites du fond de l'écran c'est à dire que les mecs ils nous ont sorti un petit shmup en apparence mais qui était déjà pas mal bossé sur le fait de détacher l'arrière-plan et puis vous offrir un gameplay un petit peu différent un petit peu plus subtil que ce qu'on trouvait avec tous les gameplays bien à plat qu'on a d'habitude ils sont pas arrêtés là puisque reprenons la recette ils sont dit cette fois on se lâche et on va faire un full 3d et le full 3d ils l'ont fait avec restorm et c'était quand même une grosse baffe parce que en 94 avoir ce jeu qui sort un shmup en full 3d les gens avaient tendance à rire et puis une fois la manette dans les mains vous voyez les ritus crisper se transformer en large sourire de plaisir et ça ça voulait tout dire ça voulait dire que l'équipe de restorm avait réussi le challenge pour une des premières fois de nous faire un shmup 3d parfaitement jouable avec un gameplay aux petits oignons et du coup ben ils sont dit pourquoi qu'on remettrait pas le couvert et en 98 est sorti ray crisis et ray bah c'est quelque chose que je porte beaucoup en affection parce que je ne connaissais pas la série des ray auparavant et du coup pour la petite histoire faut savoir que c'est un exemplaire qui m'a été donné à l'époque parce que je bossais en magasin de jeux vidéo et souvent on avait les représentants qui soit vous filez des exemplaires gratos pour moi etc puis des fois les fonds de catalogue qui avait pas trop eu de succès et il se trouve que je me suis fait remettre un blue à l'époque on appelait sur ps1 les les jeux qu'on voulait pas voir dans le commerce revendu d'occas les blue parce qu'ils avaient la particularité d'avoir la face avec les informations qui avaient un reflet bleu au lieu du noir normal de d'un disque playstation normal oui oui c'était noir un disque ps1 pour les plus jeunes et donc bah rentrer chez moi j'avais découvert ray crisis et j'avais été assis et en plus je l'avais découvert même pas dans une ps1 dans une ps2 mais j'avais pensé au gars qui avait une ps1 et qui avait dû découvrir ce jeu s'il n'avait pas croisé en arcade et qui avait dû halluciner un petit peu comment on sortait les tripes de cette pauvre petite console donc voilà pourquoi je suis très très content de clore la trilogie des ray c'est parce que ça représente quelque chose dans l'univers du shmup ça représente un passage à la 3d avec succès et c'est pas arrivé à tous les studios dev donc c'est chouette qu'on le souligne quand même on va jouer ce soir à la version pc qui rien d'autre qu'une émulation à mon avis j'ai eu des problèmes pour la capture puisqu'il ya des histoires de format d'écran et ça a été assez mal adapté donc du coup la capture est très très capricieuse mais normalement ça devrait marcher alors j'ai mis une astuce en place et normalement vous avez l'image du jeu donc promesse tenue les splits sont à nouveau en 3d l'environnement est en 3d tout est en 3d on est en full 3d le principe c'est le même que pour un réstorm donc on se retrouve avec un tir courant plus la petite visée au bout qui vous permet de loquer les ennemis et de balancer des purées de missiles auto guidés dessus alors comme pour son aîné non pas celui là l'autre comme pour son aîné j'étais obligé de la faire on n'est pas dimanche on retrouve une lisibilité qui est relativement exemplaire parce que vous voyez la résolution du jeu c'est pas énorme énorme donc faut faire quelque chose qui soit là à la fois fouillé détaillé qu'elle la gueule qui soit diversifié que ce soit pas juste des tailles et des patterns et en plus que ce soit lisible et sur ça je trouve qu'il ya un vol en adjectif mais bon quand on aime on ne compte pas non je suis toujours pas fan de la série des raies est ce qui ne ferait pas voir cette petite cinématique parce que à elle seule elle vaut le coup elle vous met en bouche vous êtes là où vous dites va falloir que je l'essaye ce jeu alors moi pendant ce temps je vais me préparer parce qu'il faut que je recule de l'écran vu que sur un gros écran lcd c'est pas trop fait pour vu la résolution ça pique un peu les yeux quoi du coup je suis obligé de tourner la tête quoi pour voir tout l'écran n'est pas si grand que ça arrêtez de déconner mon meilleur conseil c'est si vous voulez jouer la série des raies essayez de jouer sur un écran à tubes sérieusement parce que l'écran à tubes va apporter un petit flou artistique entre guillemets qui est propre aux écrans à tubes et qui est super agréable justement pour lisser les jeux en 3d avec une très très faible résolution comme on avait à l'époque de la ps1 et compagnie oui ça sera la petite astuce the big game oski est ce que tu nous a fait ta cinématique allez je voudrais pas que vous la ratiez quand même il l'a fait au lancement du jeu et j'espère qu'il va pas mettre dix mille démos différentes entre temps pour une fois je savais que la première fois je vais râler mais il ya trop de démos différentes eh ben je vais râler il ya trop de démos différentes tant pis pour nous alors original mode je me rappelle plus que c'est je crois que original mode c'est un mode où on peut choisir ces tableaux dans quel ordre il arrive spécial mode je crois que c'est un mode de scoring je ne sais plus on va regarder il est très bien celui là sinon j'ai l'autre vaisseau avec les 16 locs mais et il tire moins spread vous connaissez mon affection pour les tirs qui couvrent bien l'écran je me recule donc je répète fonctionnement habituel on a le loc on a le tir courant laser mitrailleuse que vous voulez rien pour tout ce qui est en l'air et on a une super bombe un super tir en cas de grosse 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 panique alors très honnêtement il faut imaginer ça tourner sur une ps1 c'est spectaculaire vous vous demandez où elle va trouver les ressources pour pour gérer tout ça y compris la partie audio ah on l'entend pas trop monsieur k il prend son pied il prend son pied bah oui en plus ça fait un moment que je n'avais pas retouché ce jeu au delà à dire qu'il m'a manqué oui 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 ça fait un peu comme quand on retrouve une amie d'enfance de qui on s'est séparés et dont on a plus de nouvelles mais je m'égare oui le romantisme dans le shmup ça n'a pas sa place on est bien d'accord meurs 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 et alors ces mouvements de caméra c'était juste trop génial enfin ont profité de la 3d à fond pour tout ce qu'elle-a de bien pas que les lacunes concernant la lisibilité se mettent dans les axes parceque oui c'est pas toujours évident et du coup là tout est clair tout est limpide et puis c'est boss à dépiauter alors ne vous inquiétez pas pour les poses qui vont arriver fréquemment à l'écran apparemment il y a un raccourci qui est programmé dans le jeu dans la version PSG et que je ne suis pas arrivé à modifier qui déclenche selon une certaine combinaison de tir et marche arrière gauche je crois parfois les poses ce qui n'est pas vraiment génial il faut y aller du loc minarg je suis mort en même temps je suis mort il était temps que je le finisse parce qu'il allait s'énerver il y avait une nouvelle phase qui allait pas tarder qui allait être les plus désagréables j'espère que vous avez le son correctement parce que les musiques aussi valent le coup c'est parti désolé pour la pause mais c'est cette histoire de commande la noine toi t'es plutôt gros c'est parti La peau s'est tombée au bon moment, je dois avouer. Il y a des fois, elle va m'arranger. Le problème, c'est que je ne sais pas quand elle se déclenche. C'est apparemment une direction et un tir, je pense. Ou alors deux fois une direction, peut-être. C'est un combo. T'as vu que si je ne le finis pas vite, il va s'énerver. D'accord, c'était un mode trial attack. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire le mode courant. Oui, on ne va pas rester sur une défaite, quand même, pas déconner. Alors, mode courant. On fabrique son parcours comme on veut. On va se faire un truc très urbain. Non, pas deux fois. Alors, on va finir psychédéique. Quoi que non, là. Très bien. Donc, vous avez vu, j'ai choisi mes talos. Je choisis mon vaisseau comme de rien. Et on y retourne. Et là, ça va être ma fête. Alors, vous me direz, mais pourquoi ils n'ont pas mis des embranchements ? Oh, je ne sais pas. Aucune idée. Oh, je ne sais pas. 98. Et des changements de banque de caméra sont tués. Alors, moi, j'ai une technique bien fourme pour ce jeu. Je l'ai un petit peu parcouru, quand même. Je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai rodé. Non, je l'ai un petit peu parcouru. Parce que je me rappelle quand même que je l'ai eu. C'était l'époque de la PS2. L'époque bien pleine de la PS2. Donc, ça piquait un peu les yeux de mettre un jeu PS1 dans une console PS2. On avait la fierté, déjà. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah mais cette pose elle est chiante Sérieux ça me coupe en plein dans l'action Moi aussi ça me déconcentre c'est diabolique Oui pour la première fois j'utilise ma méga bombe Y'en a besoin Y'en a besoin Non de dieu J'ai pas fait gaffe J'ai plus trop d'adjectifs pour ce jeu Bon je suis totalement fan ça c'est clair Mais Il a quelque chose Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors vous voyez que quand vous êtes trop long Il vous fait vraiment un fucking enfer D'où l'intérêt de pas trop perdre de temps Et maintenant on va rentrer dans la partie de jeu qui va commencer à devenir un petit peu casse-tête Mais là c'est pas le pire je crois que c'est vraiment le dernier boss qui est quand même relativement violent par rapport au reste du jeu Et du coup Et du coup Il vous laisse pas trop respirer Et la musique est toute gentille, toute calme Il y a pas de problème, personne lui tire dessus Le pianiste ne se fait pas tirer dessus, non Allons-titres par Jérémy Diaz C'est transition de civile. Oh, comme je l'ai pris. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, il impressionne celui-là. On ne fait pas le malin en face de lui. Surtout qu'il est plein de coups de fourbe. Il faut vraiment rester focus. Surtout les petites youées en premier. Oh putain, trop près. Je voulais bomber, mais la pause m'a déconcentré. La pause m'a tué. Oui, je l'ai joué un peu facile. Quoi ? Quoi ? Ah oui ! Oh là là, j'ai trop tardé. Quelle horreur. C'est que ça repousse, ces petites choses. Regardez-moi ça comme il est content. Quel traître, ces boss. Mais bon, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est vraiment le dernier dernier qui a très peu de tolérance. Et ce n'est pas lui. Et non, pas encore. Ça commence bien. Ah, jeu passé, bordel de schnitzel. Alors ça, il ne faut pas rester autour. C'est super traître. Putain, cette pause, ça me gonfle. Désolé pour l'histoire de la pause, mais c'est vraiment pénible de ne pas pouvoir régler ça. Désolé pour l'histoire de la pause, mais c'est vraiment pénible de ne pas pouvoir régler ça. Ah, pire. Désolé pour l'histoire. C'est parti. Pas très beau, pas très beau. Je vous invite à défaut de jouer vous-même à un des jeux de la série Ray. Regardez les superplay, c'est intéressant. Il y a des tas de choses à découvrir. Que je n'ai pas été assez bon, je n'ai même pas le vrai boss de fin. Non, parce que là, on vous a menti les gars. Alors peut-être que je n'ai pas choisi un bon parcours où j'allais tomber sur ce sale... enfoiré de boss de fin, qui est en fait une espèce d'œuf. Et que vous allez cogner, et plus vous allez cogner dessus, plus il va réduire taille, mais plus il va être énervé. Donc au début, ça débarque pas mal. C'est juste des séries de tirs avec des petits satellites et des tirs croisés un peu. Et très rapidement, ça dégénère avec des gros rayons de la mort et plein de tirs croisés. Donc vous devez rester dans le faisceau, enfin entre les faisceaux du rayon de la mort, tout en pivotant. Et tout en annihilant les tourelles qui l'aident. Et c'est vraiment un calvaire de finir. C'est dommage que je ne sois pas tomber sur le vrai boss de fin du coup. Du coup, ça vous ferait une motivation de plus pour explorer par vous-même Ray Crisis. Et puis vous allez l'aimer. Et du coup, après, vous serez obligé de faire Ray Storm. Et vous allez encore l'aimer. Surtout que Ray Storm, il est long. Il est deux fois plus long que celui-là. Ray Crisis, si vous avez regardé, un full run, c'est 25 minutes. Alors sur Ray Force, c'est 45 minutes. Donc le jeu est plus que généreux. Voilà, en fait, il vous donne la réponse. Pourquoi vous n'avez pas le vrai boss ? Tu as passé trop de crédit, petit scarabée. Alors, Ray Crisis, on ne va pas le placer dans les top jeux incontournables. On va le placer juste en dessous, dans les sélectionnés. C'est-à-dire ceux qu'on aime bien ressortir de temps en temps pour se faire plaisir. En top jeux, on mettra son aîné quand même, qui mérite sa place. Parce que je vous garantis que le run, plus l'innovation qu'il y avait dans Ray Storm, c'est absolument fabuleux. Donc voilà pour notre petit Ray Crisis. Vous pouvez vous marquer votre achievement. Si vous avez regardé les trois streams, j'ai regardé la trilogie. Ray, grâce à The Big Game of Key, vous méritez cet achievement. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, 19h. Puisqu'on va rattaquer un nouveau stream, comme tous les jours. Ces 19h, ça ne changera jamais. Et ce sera peut-être autre chose qu'un schmup, allez savoir. Allez, je vous laisse les deux playlists habituelles. Même pas un stream bonus, parce que je pense que vous en avez pris assez plein les yeux. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada